Le groupe organisé d'enfants ou de jeunes réduit à 0% le taux de cas de viol sur mineurs en République du Bénin. Éduque au Bénin continue de jouer sa partition dans cette lutte qui se veut quotidienne dans les communautés. Cette conférence de presse qui se déroule ce mercredi 30 novembre 2022 dans cette salle à Cotonou intervient suite à l'appel des enfants et jeunes des groupes organisés de l'aliborie, du Bogou et du Zoo dans le cadre de la mise en œuvre du projet de protection de l'enfant à travers la communication via les médias et le plaidoyer. Un projet mis en œuvre par Éduque au Bénin et financé par l'UNICEF. Ce projet vise à contribuer à la protection de l'enfant à travers la communication via les médias et le plaidoyer. De façon spécifique en offrant aux enfants et jeunes un espace constant d'expression de leurs opinions, de leurs avis et de leurs sentiments vis-à-vis du système national de protection de l'enfant du Bénin. Malgré les nombreuses interventions menées, force est de constater que divers abus sur mineurs continuent d'affecter la survie et le développement harmonieux des enfants sur le plan national. Face à cela, ces groupes d'enfants et de jeunes présents à cette séance font des recommandations. Allons-nous toujours garder notre silence coupable ? Et pourtant la ligne d'assistance aux enfants, le 138 existe et sans coup. Mesdames et messieurs, amis de la presse, nous recommandons, à l'endroit de la population, développer la culture du signalement des cas d'abus liés aux droits des enfants en signalant toujours les violences faites aux enfants dont nous avons connaissance. Adopter les bonnes pratiques concourant au développement harmonieux de l'enfant. Appeler massivement le 138, voire se rendre dans les centres de promotion sociale, les commissariats de police, les CPEC-VBG. À l'endroit de la presse, accompagner les groupes organisés d'enfants et de jeunes dans la diffusion des messages de sensibilisation à l'endroit de la population. Les autorités à divers niveaux en charge des questions liées aux droits des enfants prennent bonne note de ce cri de cœur des enfants. L'État, par notre voix, se fera le devoir de faire ce qu'il faut pour que vous puissiez grandir en toute sécurité, grandir également en sachant que vos droits sont respectés, protégés et également que nous sommes à vos côtés pour ces vies au cas où cela sera nécessaire. Beaucoup de choses se font déjà, mais la communication est très importante et c'est pour ça qu'au nom du directeur général des affaires sociales, je félicite l'organisation de cette conférence de presse qui met l'assent sur ce volet-là. Pour ces groupes d'enfants et de jeunes, une véritable action de communication et de signalement à l'échelle nationale sera donc une porte de sortie pour la réduction des cas de violation des droits de l'enfant.